Bonjour à tous ! Et oui, ça fait super longtemps que vous ne nous avez pas vus par ici, mais deux choses. La première, c'est qu'on est super content de vous retrouver, et la seconde, c'est que nous avons de bonnes raisons. Kim est juste là ! Bon là, il est un petit peu sur les rotules, parce que ça fait trois jours consécutifs qu'il bosse avec Jamba, 9 à 10 heures par jour, pour finaliser notre installation solaire ! Donc ça, c'est la dernière pierre à l'édifice, après avoir refait la carrosserie, l'étanchéité du van, remis l'aménagement, il ne manquait plus que l'installation solaire, maintenant c'est fait, on va pouvoir repartir, il nous reste un peu moins d'une semaine dans le Vaucluse avant de reprendre la route, et on a vraiment vraiment hâte ! Mais si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour vous présenter un des derniers véhicules aménagés par l'atelier Les Roues Libres à Bédouin, c'est une œuvre d'art, c'est un Mercedes Vario, l'intérieur est juste incroyable, c'est un bijou ! Et si je fais cette petite intro en dehors de la vidéo, c'est tout simplement pour vous annoncer que le véhicule que vous allez découvrir dans cette vidéo est à vendre ! Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mettez-les dans les commentaires, comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre ! Vous retrouverez toutes les infos du véhicule et de l'atelier Les Roues Libres en description de cette vidéo, en tout cas on vous fait plein de gros bisous, et on vous laisse découvrir ce Van Tour exceptionnel ! A bientôt ! Salut tout le monde ! Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour un Van Tour exceptionnel, vraiment, c'est un véhicule de dingue, il se trouve juste derrière nous, c'est un Mercedes Vario, que Jamba, notre cher aménageur et ami, vient de terminer, donc on va vous le présenter, on va faire l'extérieur, le toit, parce que vous allez voir, il y a une galerie, et puis on va finir par l'intérieur, c'est juste une dinguerie ce truc, donc bah... Il n'y a plus qu'à quoi ! Il n'y a plus qu'à, franchement pas plus de mots, on enchaîne directement ! Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour Jamba et son travail, pour les vidéos qu'on sort, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche ! On est parti ! Donc, voilà, pour l'extérieur, donc la carrosserie, vous avez tous compris, ça a été complet, il faut savoir qu'il n'y avait pas un pet de rouille, donc il n'y a toujours pas de pet de rouille, mais il était hyper sain, ils ont repris quelques petites bosselettes, évidemment, mais c'est tout quoi ! Ce que je leur ai suggéré à Benjamin et au carrossier, c'était de faire la peinture de cette couleur-là, c'est moi qui l'ai proposée à Benjamin, il l'a validée, et de faire tous les passages de roues par choc en Raptor noir ! Ensuite, on a créé des ouvertures, plusieurs ouvertures, celle-là, je la propose quand même toujours, parce que ça permet de voir quand on est en train de rouler, ça permet de voir par ici et sur des véhicules comme ça, c'est quand même très intéressant ! Celle-là, c'est à la demande de Benjamin, c'était donc l'idée d'avoir un maximum de lumière sur le coin table, le coin repas, quoi ! Là, on a installé un van lock, c'est une serrure de sécurité, pareil à la demande de Benjamin, c'est très bien, il voulait vraiment sécuriser les fermetures, sur les portes avant, c'est pas nécessaire, pourquoi ? Parce que le tablier est resté en place, le tablier c'est la partie qui sépare la cabine de la partie arrière, et donc j'ai juste fait une fenêtre de passage pour qu'il puisse très rapidement quand même basculer de l'autre côté, démarrer, partir si vraiment il y a besoin, ou quoi, un truc comme ça, quoi ! Voilà, on continue vers l'arrière, ici on a installé une coupelle de remplissage en inox, non, je déconne, en inox, c'est un truc de bateau en fait, donc c'est pas plus bête que ça, voilà ! Ici, c'est la prise pour se brancher sur le réseau extérieur, donc c'est en inox également ! Ça, ça permet en fait aux portes arrière de venir s'ouvrir à 180 degrés et se clipser sur les côtés, voilà, c'est très bien d'avoir ça ! Voilà pour ce qui est du grand côté ! Alors, pour l'arrière, ça a été un petit peu du sport quand même, parce qu'en fait, quand on a acheté le véhicule, c'était vitré, ici et là, du coup, la meilleure idée qui est venue, c'est que j'ai fait faire découper des panneaux en aluminium qui faisaient la même épaisseur que le carreau, du même gabarit, donc en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que le joint, là, il vient mordre la carrosserie, ça dégage une espèce de lèvre sur le haut, et ce qui permet de soit avoir une vitre, soit avoir ce panneau d'aluminium qui vient se mettre dedans et qui fait l'étanchéité. Et ensuite, ça m'a permis de découper la dimension de la fenêtre que je souhaitais mettre dedans, quoi. Voilà, on a fait peindre couleur carrosserie et comme ça, ça passe. Bon, il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même, c'est que tout ça, ça a été réalisé par... par qui ? Par les roues libres ! Par les roues libres ! Bon, les roues libres, les roues libres, vous comprenez ? Donc on va ouvrir ça et puis on va profiter pour sortir l'échelle et puis on va monter là-haut parce que qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Il y a quand même juste 7 mètres linéaires de galerie, quoi. Et donc sur cette galerie, il y a quoi ? Il y a des panneaux solaires. Il y a une terrasse ! Ouais ! Outil magique ! Alors nous voici sur la terrasse de ce fameux Vario, quoi. Sur ces 7 mètres, on a pu placer 3 panneaux solaires. Qu'autre demande de Benjamin, c'était aussi d'avoir un parasol. Donc là, il fait 3 mètres par 2, 3 mètres par 1,50. Donc il y a non seulement un parasol, mais il y a aussi un parapluie pour étendre le linge. Donc c'est le même principe, même tuyau, tout le pataquès, tout est pareil. Une autre demande particulière, c'était d'avoir une antenne. Donc c'est une antenne 4G, qui est ici. Et voilà, il souhaitait vraiment qu'elle puisse être installée sur un mât afin de pouvoir capter le maximum, quoi. Donc là, la douche, la cabine de douche a été réalisée. Donc il y a évidemment une structure en bois, mais l'habillage, c'est une tôle brute. On a juste poncé, huilé. Donc petit octo, j'allume ici. Ok, donc là, me voici donc dans la salle de bain. Donc là, on voit que c'est un petit peu plus bas, évidemment, parce que bon, déjà, moi, je suis grand. Et en plus, il y a l'épaisseur du receveur de douche qui est sur mesure. Et voilà, donc ça, c'est une robinetterie, pareil, qui a été choisie par Benjamin. Voilà, donc des jolies lampes qui rappellent un petit peu les lampes qu'il y aura à la cuisine. C'est le même style, le même fournisseur. Et donc là, depuis tout à l'heure, j'entends Kim, il me dit, « Ouais, et c'est quoi cette trappe ? C'est quoi cette porte, là ? » Donc je vais vous ouvrir, et puis comme ça, vous allez avoir l'occasion de découvrir de par vous-même. Tadam ! Les toilettes sèches. Donc là, le principe, c'est un caisson qui est monté sur rail, qui est capable de supporter 110 kg. Et donc là, tout le caisson, il va se glisser, en fait, sous l'évier, qui est de l'autre côté de la paroi, évidemment. Et ensuite, il y a cette porte qui est complètement étanche, qu'on ferme, et voilà. Alors, pour la cuisine, donc bon, là, il y a un petit choix de lampe, c'est des choix de Benjamin, il tenait absolument, et ça, ça l'a fait kiffer. Donc j'ai dit, « Écoute, tu trouves ce que tu veux, je te l'ai pas, je me débrouille. » Pour ce qui est du plan de travail, donc c'est un plan de travail en noyer, c'est du noyer blanc français, massif, qui est magnifique, et on a fait un mélange, en fait, avec du freine. Voilà. En tout cas, pour ce qui est de l'évier, donc c'est un évier en bois massif. Donc là, c'est un bon délire qu'on s'est permis. Voilà, donc le couvercle, en fait, c'est le couvercle, c'est simplement la découpe qui a été faite pour que l'évier puisse s'encastrer dans le plan de travail. Et voilà, donc, il y a eu tout un tas de... Ça a été un travail monstre, c'est un travail monstrueux de réaliser des pièces comme ça. Donc voilà, c'est une pièce unique au monde, tout simplement, quoi, il n'y a rien d'autre à dire. Alors, pour ce qui est des murs, en fait, souvenez-vous, le thème, en fait, c'était cabane de pêcheurs. Du coup, on a fait un essai avec Anne, ma chérie, et puis l'essai était pour moi très concluant. Donc on a foncé. Donc tout ça, ce sont des planches que j'ai récupérées, mais il y en a certaines depuis des années, des chutes. Et voilà, tout petit morceau de bois qui était récupérable, qui pouvait un jour avoir une fonction, ben voilà, maintenant ils sont là. Pour le frigo, on a mis une jolie tarjette en inox. Vu que c'est plus lourd, il ne faut quand même pas déconner. Et donc là, on a une glacière avec un compartiment de frais. Ensuite, ici, on a une colonne technique avec prise USB et USB-C. Là, on a un interrupteur qui allume le coin table. Là, on a un interrupteur qui met en route le chauffe-eau. Ensuite, nous avons ici le petit interrupteur qui permet d'alimenter, en fait, les deux jauges, au propre et au sale. Ensuite, ici, nous avons le multicontrôle qui permet de paramétrer et contrôler la distance. Le MultiPlus, qui est un appareil de chez Victron Energy. Ça, c'est un autre appareil de contrôle qui, lui, permet de savoir exactement où en sont les batteries, leur température, ce qu'elles reçoivent comme courant, ce qu'elles développent. Et ici, nous avons donc le panneau du AutoTherme. Donc lui, là, c'est un chauffage qui chauffe de l'eau, un liquide cadeau porteur. Et donc ça, ce bouton-là, en fait, il permet de désactiver la pompe à eau. Ensuite, pour ce qui est de ce compartiment ici, donc là, c'est vraiment le coin salon table, quoi. Mais voilà, c'est pas très compliqué. Ici, il y a un coffre. Ici, il y en a un autre. Il y en a deux autres. Là, dans ce coffre, on a tous les appareils qui permettent de récupérer l'énergie des panneaux solaires et ensuite de pouvoir les transformer. Enfin, ça se dit pas comme ça, mais de pouvoir les distribuer, voilà, soit en courant 220, soit en courant 12 volts. Donc, grosso modo, je vais pas tout vous faire une formation spécifique pour ça. Il y a des gens qui le font très bien. Mais là, on a le régulateur solaire. Ici, on a un multi-plus qui, lui, convertit le courant continu en courant alternatif. Ici, voilà, on a un appareil de contrôle qui permet d'avoir le niveau température des batteries, autant des batteries auxiliaires que des batteries moteurs. Ici, voilà, nous avons des méga-fusibles qui servent absolument de protection, qui sont plus que nécessaires. Ainsi qu'un petit boîtier, un porte-fusible en 12 volts et le tableau électrique pour l'alimentation en 220. Alors ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Puis, je vais quand même vous montrer ce qui se passe en dessous. Faudrait pas le faire parce que c'est un peu le bazar et puis ça concerne un petit peu plus la partie vraiment du technicien, on va dire. Mais c'est quand même pour vous montrer qu'il y a un sacré casse-tête. Ça a été très difficile par manque de place. Alors, ça peut paraître incroyable dans un véhicule comme ça, mais tout est vraiment concentré malgré tout. Petite précision quand même. Toute cette installation, elle a été faite par John, mon cher copain et collaborateur et associé. Il lui a fallu 5 jours. 5 jours vraiment au complet et pas mâché du tout. Voilà, donc je soulève le capot. Donc, tout ça, ça peut paraître du charabia, mais il a fallu vraiment bien, bien, bien tout condenser pour que ça puisse rentrer là. Là, ce que vous avez pu voir, c'est qu'il y a deux grosses batteries. Donc, c'est deux batteries de 220 ampères. C'est plomb carbone. Et donc, en dimensionnant ces besoins réels, on a pu évaluer qu'il a fallu 3 panneaux solaires qui développe, on a quasiment 1 kg, donc 1000 watts en termes de puissance, qui délivre tout ce dont il a besoin, a priori, pour faire fonctionner ces différents appareils de travail. Voilà, donc là, il n'y a pas encore les housses, les coussins, je veux dire, les coussins. Mais toute cette partie-là, c'est une banquette. Voilà, c'est vraiment une banquette de là. À de là. Voilà. Donc là, on a une table avec un petit pivotant, évidemment. Et ensuite, on a un plancher en bambou absolument splendide. Et voilà, ça, ça a été vraiment une des clés, je trouve, la beauté de cet aménagement. Alors, pour ce qui est du lit, ce n'est pas compliqué. Le matelas n'est pas encore là non plus. Il est en commande. Donc, pour ce qui est de la partie lit, c'est toute cette surface. Benjamin a la chance de pouvoir dormir dans le sens de la largeur du véhicule, ce qui est vraiment bien pour gagner beaucoup d'espace dans l'aménagement. Tout ce caisson est démontable, évidemment, parce que juste là, en dessous, il y a l'accès à la pompe à eau, tous ces éléments-là qui sont coincés là-dessous. Donc, souvenez-vous, sur la terrasse, on a vu tout à l'heure le mât, avec au bout du mât l'antenne 4G. Donc, on a un routeur ici. Et sur cette même paroi, on va avoir un ordinateur. Voilà, ici, on a un écran, tout simple écran, quoi. La particularité, en fait, c'est qu'il souhaitait absolument pouvoir user de son écran quand il était à la table, par exemple. Et pas uniquement quand il était dans son lit. Voilà, donc là, on a fait le tour de l'intérieur. On va faire encore le tour de ce qui se passe en dessous de cette estrade-là, en dessous du lit. Et après, ça sera pas mal. Donc, à l'arrière, qu'est-ce qui se passe ? Bon, on voit, il y a une multitude de rangements. Ça, ça ne nous intéresse pas. Ici, on a le caisson gaz qui est étanche, évidemment, aux normes. Et tout est passé au contrôle avec sa petite indication. Donc, la bouteille n'est pas encore présente. Ici, nous avons un petit groupe électrogène qui est vraiment adapté à cette installation. C'est vraiment... Donc, je le descends parce que ça permet d'accéder à un coffre. Et dans ce coffre, on a donc le petit chauffe-eau de 25 litres. Voilà, pour ce qui est du restant, tous ces volumes, c'est du rangement. Et ni plus ni moins. Ok, le Van Tour s'achève ici. Et maintenant, on espère que ce véhicule vous en a mis plein les yeux. En tout cas, c'est notre cas. On a suivi son aménagement de A à Z comme vous avez pu le voir. Et c'est juste une folie. Mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce véhicule. C'est hyper important pour nous d'avoir vos retours. Et ça nous fait super plaisir de lire vos commentaires. On répond à tout le monde. En tout cas, on vous laisse ici. Ceux qui sont encore là, un grand merci d'être restés jusqu'ici à ce niveau-là de la vidéo. On vous remercie. On vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne Voyage à plein temps. Partagez cette vidéo pour montrer qu'on peut faire de superbes aménagements à l'atelier des roues libres sur Bédouin. Vous retrouverez toutes les informations pour contacter les roues libres dans la description de cette vidéo. On vous embrasse. Et à bientôt. Bye. Mais t'es grand, toi. Bon, enfin, quand même, n'exagère pas, quoi. Le salaud. Allez, ça y est, on finit la vidéo. Salut. Alors, mon cher Kim, avant que la vidéo se termine, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de dire que je voulais dédicacer cette vidéo à Saïd, qui était donc l'ancien propriétaire de ce véhicule. J'espère vraiment que tu vas voir, Saïd, cette vidéo, parce qu'il était tellement, tellement ému quand on a été chercher le véhicule avec Benjamin. Il en a versé l'alarme. Et ça m'a vraiment touché. Mais voilà, Saïd, regarde. Regarde un peu ce qui est devenu ton vieux Mercedes, quoi. Et franchement, merci de l'avoir bien entretenu, d'avoir été soigneux. Et il va avoir une longue vie encore. Et moi, j'ai été hyper, je suis hyper fier d'avoir travaillé sur ce beau véhicule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada